Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Nous sommes mercredi le 7 août 2019 Le lecteur de la Bible a prévu le texte de 1 Samuel 16, 1 à 23 Tous les chapitres donc Dans ce texte, Saül est rejeté Et David est un roi par Samuel Et nous pouvons même dire Qu'après avoir enregistré le second et final rejet de Saül Au chapitre 15 La narration se focalise sur le remplacement de Saül Dieu instruit Samuel d'aller à Bethléem Où il va trouver le prochain roi ou le remplaçant du roi Saül Une fois sur place Samuel ou un David Qui sera l'objet de ce livre Dans la suite du livre Jusqu'à la fin Du premier livre de Samuel Et on va continuer dans le deuxième livre de Saül Il sera plus question de David Pour cela nous avons deux questions à nous poser pour approfondir cette méditation La première c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre La seconde c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il Nous allons prier Seigneur merci pour ce texte Merci pour ta parole De ce moment, de ce jour Nous avons besoin du Saint-Esprit Pour que nous puissions en comprendre Les tenants et les aboutissants Merci de nous enseigner en ce moment Au nom de Jésus Christ Amen Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu Notre Père et du Seigneur Jésus Christ Du premier au troisième verset David a grandi au temps où il y avait une grande crise de leadership Il y avait une grande demande d'un bon leadership Les juges étaient arrivés au pouvoir Et avait présidé un pays faible et méchant pendant un certain temps Mais le peuple avait supplié Samuel de leur nommer un roi Lorsque la direction du roi Saül a commencé à échouer La nation a empiré Pourtant Dieu était à l'oeuvre Préparant David à être roi d'Israël Au verset 3 Le choix de Saül a été initié par le peuple Mais la sélection de David était une initiative divine Le choix du peuple a abouti sur un terrible roi Dont la vie se termina par un désastre Le choix de Dieu était un roi idéal Dont la vie et le royaume reflétaient le cœur pour Dieu C'est très important que les leaders soient au-un par Dieu Au lieu d'être choisis par les humains Du verset 7 au verset 23 Lorsque le Seigneur décrit David dans le psaume 89 verset 21 Il appelle mon serviteur Dieu cherche des leaders qui mettent les besoins des autres devant Au-dessus de leurs propres besoins Nous pouvons lire à cet effet Marc 9,35 Où il est dit C'est Jésus qui parle Si quelqu'un veut être le premier Il sera le dernier de tous Et le serviteur de tous Les leaders du monde veulent connaître Combien de gens le servent Mais les leaders dans le royaume de Dieu Aiment connaître Combien de gens sont servis par eux C'est tout le contraire Du verset 7 au verset 11 Dieu a rappelé à Samuel Qu'il base sa décision sur le caractère intérieur Et le calibre du cœur d'une personne seule Saoul était plus grand et plus beau que n'importe qui en Israël D'après 1 Samuel 9,2 Il avait l'aspect et l'allure d'un roi David était moins impressionnant selon les standards humains Même aux yeux de ses propres frères Mais il possédait le cœur d'un roi C'est ça la différence Il avait aussi un cœur pour le vrai roi d'Israël Qui est le Seigneur Vraiment il avait des atouts Verset 13 L'esprit de l'éternel saisit David De la même manière Il descendit sur Saoul Quand il a été choisi comme roi Dans 1 Samuel 10,10 De façon privée Confirmant que David était le choix de Dieu Pour succéder à Saoul L'onction du Saint-Esprit Est-il le signe Que Dieu avait choisi David Pour remplacer Saoul sur le trône David est mentionné dans le Nouveau Testament Plus que les autres figures de l'Ancien Testament 59 fois Dans 66 chapitres À travers les Écritures L'on peut avoir accès à l'histoire de sa vie Du verset 14 au verset 23 Cela n'a pas compté que David N'avait pas un entraînement spécial pour devenir roi Dieu avait pris soin de cela S'arrangeant à lui fournir cette instruction sur place Dans le palais du roi Saoul En passant par son don musical Il était vraiment aux premières loges Pour étudier comment être roi Comment agir en tant que roi Pendant qu'il servait Saoul Il était aussi en même temps Et tranquillement en train d'étudier Comment être roi Cela semble être vrai pour chaque chrétien Dieu prépare ses enfants à diriger Et exécuter sa volonté En leur enseignant à le servir Verset 14 Juste comme l'Esprit du Seigneur Avait ouin et donné des capacités à David Cet esprit quitta Saoul Même s'il régnait encore Il n'était plus le choix de Dieu Dieu avait envoyé un mauvais esprit C'est-à-dire un mauvais esprit de Dieu Cet mauvais esprit était envoyé comme punition pour la rébellion de Saoul Le Seigneur ne commet pas le mal Mais les mauvais esprits sont sous son contrôle Et ne peuvent opérer que dans les limites permises par lui On peut lire Juge 9.23 Job 1.12 Job 2.6 Dans ce cas Saoul semblait souffrir des difficultés psychologiques Comme la dépression La jalousie La terreur Ou la rage Verset 18 Ce verset décrit au moins cinq choses sur David Il était un musicien compétent Il était un brave Un guerrier Un homme sage Il parle bien Et d'une belle figure Et surtout il était un homme de Dieu Car l'éternel était avec lui Les dons de David L'avait préparé à entrer dans la cour de Saoul Et éventuellement accéder au trône Dieu donne au peuple Les talents et les opportunités Dont ils ont besoin Pour les tâches qu'ils veulent qu'ils accomplissent Notre capacité vient donc de Dieu La harpe Nous sommes au verset 23 à la fin La harpe Que David jouait C'était un instrument à cordes Fabriqué à partir Des intestins D'une brébille Et ces cordes là Était tirées sur une pièce De bois Donc cette harpe là Si vous voulez en avoir une idée Nous pouvons dire que C'était L'ancêtre De la guitare moderne Alors nous avons Nous sommes arrivés à la fin Nous allons nous poser Juste une question Ou faire une observation Nous avons vu ici que Le Saint-Esprit qui était sur Saoul L'avait quitté Et il habitait sur David Dans l'Ancien Testament Il était courant Que le Saint-Esprit puisse quitter quelqu'un Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance Une alliance meilleure Nous pouvons attrister le Saint-Esprit Mais il ne nous quitte pas Il habite de façon permanente en nous Quand nous la tristons Il se refroidit Il n'agit pas Mais il est là C'est à nous De ne pas l'offenser De ne pas la trister Et de lui laisser libre cours Libre champ Pour qu'il puisse agir Dans notre vie Et manifester La gloire Et les œuvres De Dieu Nous voyons comment Dieu a fait de bonnes choses ici En choisissant David Selon les critères intérieurs Quels sont vos critères Dans les choix des dirigeants Quels sont vos critères Dans les choix Des diacres Des diaconeses Des serviteurs Et des servantes de Dieu Nous avons vu ici Quels ont été les critères de Dieu Pour choisir David Et comment il a entraîné David Il a même commencé à l'entraîner Ambrousse Quand Il Dirigeait les petits troupeaux De son père Comment il défendait Comment il prenait soin De ces troupeaux là C'est pour dire que Ce que Dieu est en train de faire En ce moment même Où nous parlons Nous ne le savons pas Mais nous le verrons Plus tard Quand nous allons regarder derrière Pour voir que Tiens En ce moment là Dieu était en train De travailler Pour nous préparer A exécuter Ou à accomplir Telles tâches Que son nom soit glorifié Nous allons prier Seigneur Merci Parce que Tu contrôles Les mauvais esprits Ils n'agissent Que dans Les frontières Que tu leur as Assigné Nous te bénissons Parce que Tu as un plan Merveillé Pour mon frère Pour ma soeur Et ce plan Va s'accomplir Certainement Là où il est en train De passer En ce moment Peut-être qu'il ne le comprend pas Mais il est dans ton école Ça va aboutir A quelque chose de bien Tel que nous l'avons vu Avec David Merci parce que Tu ne regardes pas Notre aspect Notre argent Mais tu regardes Notre cœur Notre cœur pour toi Que la gloire Et la louange Te reviennent Parce que Tu as été avec David Et aujourd'hui David c'est nous Tu es avec nous Sois béni Sois exalté A jamais Au nom de Jésus Christ Amen Pour retrouver cette méditation Tapez www.eglisedoxadeo.com Cliquez ensuite Sur le serment Et cherchez Le blog Vous y retrouverez D'autres ressources Encore Que Dieu vous bénisse Sous-titres